Comment la direction générale de Sonatrak a menti et manipulé Téboune ? Qui est cette directrice à Sonatrak, qui refute de respecter la loi ? La mobilisation du Irak en France reprend. Atterrissage d'un avion diplomatique sans autorisation à Anaba. Enquête et arrestation. Raffinerie d'Alger. Comment la direction générale de Sonatrak a menti et manipulé Téboune ? Hier dimanche 29 juin, Abdelmajid Téboune a lâché une phrase qui a choqué de nombreux connaisseurs et experts du secteur de l'énergie en Algérie. Voilà ce que dit exactement cette phrase. Le président de la République a tenu à adresser ses félicitations aux travailleurs de la raffinerie de Sidi Reusine à Alger, pour leurs efforts en remplacement des spécialistes étrangers, dans le projet en cours pour la production d'hydrocarbures en quantité, permettant l'exportation prochaine de l'excédent. Plus loin encore, et dans le même communiqué de ce Conseil des ministres, Téboune parle d'une position qui rappelle l'exploit historique des travailleurs et cadres de la Sonatrak, qui ont su substituer les experts étrangers ayant tenté, par leur retrait, de provoquer l'arrêt de l'extraction du pétrole et du gaz, et empêcher leur exportation, pour faire pression sur l'Algérie après la nationalisation de ses hydrocarbures en février 1971. À entendre ainsi le président de la République, la raffinerie d'Alger constitue un exploit majeur de l'industrie pétrolière algérienne, et le mérite revient ainsi totalement aux ouvriers de Sonatrak. C'est beau ? Trop beau pour être vrai ? Et pour cause, tout ce qui a été raconté dans le communiqué du Conseil des ministres n'a absolument aucun fondement. La raffinerie d'Alger n'est pas du tout fonctionnelle, et souffre encore et est toujours de plusieurs pannes techniques successives. Elle n'a jamais exploité son potentiel à 100%, et les étrangers, chinois, et français, continuent d'assurer son suivi. Dans cette affaire, Téboune a été entièrement manipulé par la direction générale de Sonatrak, qui lui a totalement menti. Explication. D'abord, il faut savoir que la raffinerie d'Alger située à Sidireusine, dans les environs de Baraki, est une très vieille infrastructure, qui date de 1969. Dès sa construction, elle était dotée d'une capacité de traitement d'environ 3,645 millions de tonnes par an. Or, cette raffinerie est presque à l'arrêt depuis 2010, date à laquelle les autorités algériennes ont lancé les travaux de sa réhabilitation. Et cette réhabilitation a duré près de 10 ans occasionnant ainsi des frais estimés aujourd'hui à 1,5 milliard de dollars. Ces travaux de réhabilitation ont, surtout, provoqué un scandale de dilapidation de deniers publics, qui n'a jamais fait l'objet de la moindre enquête judiciaire en Algérie. Et pour cause, la rénovation de la raffinerie d'Alger a été en réalité un immense marché juteux qui a suscité toutes les convoitises. Tout a commencé en 2010, lorsque la société française Technip a été désignée comme attributaire du contrat EPC pour la réhabilitation de la raffinerie d'Alger. Technip était en concurrence avec les sociétés sud-coréennes Hyundai Engineering, Hyundai ESC, Samsung Engineering et GS Engineering et Construction. Le montant du contrat était de 67,8 milliards de dinars, soit 682 millions d'euros. Le projet a connu très rapidement d'énormes ralentissements et de grosses difficultés en raison d'un conflit qui a éclaté ouvertement entre Sonatrack et Technip. En juin 2015, le projet est en suspense, car la société française Technip s'était retirée du projet après avoir vu sa demande de rallonge de 300 millions de dollars, indispensable pour achever les travaux. Sonatrack a refusé catégoriquement cette demande et les deux parties ont fini par divorcer. Profitant de cette confusion générale, Ali Haddad et les frères Kouninev exercent leur lobbying pour imposer aux autorités algériennes une autre société étrangère afin de terminer les travaux de la raffinerie d'Alger. Les Haddad et Kouninev ont utilisé à l'époque le directeur de cabinet de l'ancien premier ministre Abdelmalek Selal, Mustafa Karim Rayel, pour influencer le gouvernement et l'orienter vers leurs amis chinois, à savoir le groupe China Petroleum Engineering & Construction, CPECC, qui avait conclu le 6 novembre 2016 un contrat de 45 milliards de dinars, soit plus de 370 millions d'euros, portant sur la rénovation de la raffinerie de Sidiresine, au sud d'Alger. Il s'agissait de l'un des gros contrats gagnés par la Chine en Algérie, et les oligarques algériens avaient joué un rôle déterminant pour avantager les Chinois. Les Chinois exécutent leurs travaux et empochent leur argent. Le 21 février 2019, l'ex-PDG de Sonatrack, Abdelmoumenoul de Kadour, inaugure la raffinerie d'Alger, croyant savoir que l'Algérie va enfin profiter de ses installations rénovées, dans le but de réduire les exportations du carburant depuis l'étranger. Malheureusement, la surprise des Algériens fut énorme lorsqu'ils découvriront qu'ils ne peuvent pas faire fonctionner cette raffinerie, en raison de plusieurs problèmes et défaillances techniques. Ces problèmes ont été provoqués essentiellement par incompatibilité des technologies chinoises et françaises, qui ont été déployées par Technip avant d'abandonner le projet. Jusqu'à aujourd'hui, ces problèmes techniques n'ont pas encore été résolus, et la raffinerie est restée à l'arrêt jusqu'à septembre 2019. Pour remédier à ce drame qui provoquait une véritable saignée de l'argent public, puisque l'arrêt de cette raffinerie aggravait la facture, déjà très salée, de l'importation à l'étranger des carburants par l'Algérie, Rachida Chichi, l'ex-PDG de Sonatrack, a été contraint de rappeler les Français de Technip. Ces derniers envoient à Alger les cadres de l'une des branches spécialisées en ingénierie, pour reprendre le suivi et la maintenance des installations de la raffinerie d'Alger. Vers la fin de l'année 2019, la raffinerie d'Alger a pu enfin redémarrer. Et il faudra attendre février 2020, pour que la production atteigne à peine la capacité de 900 000 tonnes de carburant par an. Une réalisation totalement dérisoire. Cette raffinerie devait ainsi voir sa capacité de production en gasoil passer de 737 000 tonnes par an à 1,18 million de tonnes par an, sa capacité de production d'essence passée de 400 000 tonnes par an actuellement à 1,3 million de tonnes, et celle du GPL de 88 700 tonnes par an à 270 000 tonnes par an. Les capacités de stockage de carburant devaient à leur tour augmenter de 73%. Aucun de ces objectifs n'a été atteint, et les ingénieurs chinois et français continuent d'intervenir sur les installations de la raffinerie d'Alger, afin de réparer les derniers couacs. Au final, ce projet se termine par un flop, car jusqu'à aujourd'hui, à savoir à la fin du mois de juin 2020, la raffinerie d'Alger n'a jamais produit les 1,3 million de tonnes d'essence et 1,2 million de tonnes de gasoil, ainsi que d'autres produits raffinés comme le kérosène. Elle n'a jamais pu assurer la couverture des besoins en essence à 95% de la région centre du pays, comme le prévoyait la Sonatrac dans son tableau des objectifs. 1,5 milliard pour produire à peine 900 000 tonnes de divers carburants, c'est l'investissement le plus contre-productif dans l'histoire de l'industrie pétrolière. Mais Sonatrac a caché toutes ses vérités à la présidence de la République. Le PDG, Toufi Cacar, et ses plus proches collaborateurs, ont adressé un rapport totalement fallacieux, qui n'explique nullement ses dysfonctionnements, ni les pertes financières occasionnées au pays. Le ministère de l'énergie n'a pas fait son travail de vérification et a validé ce rapport mensonger, qui est passé comme une lettre à la poste pour monter jusqu'au Conseil des ministres. Par naïveté, Tebboune est tombé dans le piège et a fait des déclarations infondées en plein Conseil des ministres. Le comble du ridicule. Qui est cette directrice à Sonatrac, qui refuse de respecter la loi ? Baozem est une sarle créée par Sonatrac et Sonelgaz en octobre 2002, au début de l'ère de Chakib Kölil, pour centraliser tous les appels d'offres du secteur de l'énergie et des mines. Le 2 mars 2014, Mme Amal Bagli a été désignée au poste de directeur gérant de la sarle Baozem, à la place de l'excellent Kamel Azira, aujourd'hui installé au Canada. Le parcours de ce dernier en Algérie passera ensuite par Cevital, puis s'arrêtera pour incompatibilité managériale au sein de la filiale des Hyundai, mal gérée par Omar Rebrabe. Amal Bagli avait été recrutée en qualité d'assistante de communication au sein de la Sonatrac en mai 1999. Elle avait réussi miraculeusement à prendre la tête de la communication interne et externe de la société d'hydrocarbures publique en 2011, soit juste avec l'arrivée du ministre de l'énergie de l'époque M. Chakib Kölil. Celle qui avait poursuivi des études de commerce au sein de l'Institut national du commerce, entre 1994 et 1998, avait par ailleurs été promue chargée d'affaires internationales et corporates, puis présidente de l'Observatoire de l'emploi féminin au sein de Sonatrac en janvier 2013. Si sur son profil de la plateforme professionnelle LinkedIn, elle enchaîne pompeusement plusieurs formations internationales, telles celles au sein de la prestigieuse école de commerce HEC à Paris en 2002, elle omet de préciser que ce certificat d'enseignement supérieur des affaires en communication a été obtenu suite à une formation dont la durée ne dépasse pas les 30 jours. Cela rend bien difficile la compréhension, pour la pléthore de doctorants et diplômés expérimentés de la Sonatrac, d'une telle promotion dans la carrière de Bagli, alors qu'elle manquerait, selon nos informations, de réelle qualité managériale. Explication. Le 1er août 2016, Yahya Imam Mustafa Ihab avait été recruté en qualité de directeur de l'Administration Générale et Finance, DAGF, au sein de la Sarle-Bahozem. Son contrat à durée déterminée a été confirmé le 31 janvier 2017. Dans le cadre de sa mission de contrôle et d'expertise, le DAGF a eu à relever plusieurs carences, dans la gestion et la comptabilité de la directrice gérante, et l'en avait informé, afin qu'elle y palie en apportant les correctifs nécessaires. Ainsi, Yahya Imam Mustafa Ihab avait informé sa responsable, que les inventaires des investissements de plusieurs exercices n'avaient pas été correctement pris en charge, ni que la régularisation d'un montant de 30 millions de dinars d'impôts sur les bénéfices versés en trop au fisc avait été correctement suivi. Le responsable financier qu'il était avait également fait part de rubriques erronées sur les salaires, telles les indemnités kilométriques soumises à l'IRG, ou encore alerté sur la mauvaise gestion des fonds de l'entreprise, quant à la surestimation des besoins en véhicule, qui a abouti à l'immobilisation de trois véhicules neufs. Nous y reviendrons plus loin dans notre article. Le DAGF s'était par ailleurs opposé, pour le bien de l'entreprise, au recours à un prestataire extérieur de transport du personnel, dont le coût avait été estimé à 7 millions de dinars, pour cela il avait suggéré que l'entreprise accorde une indemnité kilométrique qui n'aurait pas dépassé 1,5 million de dinars. Si les suggestions du DAGF n'avaient pas été retenues par la directrice gérante, ni même suivie des faits, cette dernière n'a clairement pas apprécié que Yahya Imam Mostafa lui oppose une fin de non-recevoir, quand elle lui avait demandé, verbalement, de signer une pétition visant le retrait de confiance au secrétaire général du syndicat, qui était également le chef de département comptabilité au niveau de la direction financière. Il faut dire qu'Amal Bagli en voulait spécialement au syndicat qui avait décidé d'organiser une grève contre elle, avec l'adhésion du personnel, en date du 3 janvier 2017. Une trentaine d'employés entre cadres et agents avaient été amenés à quitter l'entreprise, et une multitude de plaintes avaient été déposées par ces travailleurs auprès de l'inspection du travail, dont certaines suivent leurs cours en procédure judiciaire, avait expliqué un salarié aux médias. Selon nos informations, la directive R15, qui impose aux entreprises du secteur, un code de procédure dans la passation des marchés, ne serait plus appliquée par la direction de Baosem, et cela même dans ses propres appels d'offres. Un membre du personnel de Baosem contraint au départ, avait même affirmé aux journalistes que le marché attribué pour l'impression biebdomadaire du bulletin des appels d'offres est entaché de nombreuses irrégularités. C'est dire le climat délétère, qui règne au niveau de cette entité, et qu'impose Bagli Amal par ses réactions autoritaires et dénué de logique, si propre aux incompétents. La preuve ? Le 12 mars 2017, le DAGF demande à bénéficier d'un véhicule de fonction, à l'instar de son prédécesseur et de tous les directeurs de l'entreprise. Ayant essuyé un refus catégorique de Mme Bagli sans raison valable, Yahya Imam Mustafa, dans un mail du 23 mars 2017 demande à sa supérieure hiérarchique de reconsidérer sa réponse, et si tel n'était pas le cas, il informait qu'il serait contraint de saisir les représentants des actionnaires de l'entreprise. Selon nos sources, en date du 5 janvier 2017, Mme Bagli aurait bien déclaré que les directeurs seraient tous dotés de véhicules, ce qui avait encouragé Yahya Imam à céder son véhicule personnel, dans la perspective de l'annonce d'affectation officielle des véhicules par le premier responsable de Baosem. Très affecté par la mise à nu de sa gestion, Amal Bagli, qui ne semblait pas apprécier qu'on lui tienne tête, avait alors décidé de suspendre la session informatique du DAGF, le 23 mars 2017, avant de décider, quatre jours après, de s'arrêter radation au poste de chef de département rattaché à la direction générale, au motif d'envoi de mails agressifs et d'insubordination, parce qu'il avait fait part au directeur filial et participation du groupe Sonatrac du harcèlement, dont il faisait l'objet. Surpris, Yahya Imam adresse à la fin du mois de mars une lettre à Mme Bagli pour contester la sanction administrative prononcée, car selon lui il n'aurait commis aucune des fautes avancées. Il va même aller plus loin, et affirme qu'il n'y a pas eu de dossier disciplinaire, ni de convocation, et encore moins d'auditions réservées à l'employé, comme le stipulent les articles 116 et 117 du règlement intérieur de la Sarle Baosem. La réponse est quasi instantanée, puisque le jour même, une lettre signée par la directrice gérante lui est adressée, lui signifiant de manière lapidaire, que la sanction serait conforme aux dispositions internes en vigueur. En parallèle, Yahya Imam transmet et met les courriers au PDG de la Sonatrac pour dénoncer la mauvaise gestion de la transfuge du cabinet de Shaqib Qelil et directrice générale de Baosem, tout en contestant la sanction administrative, dont il est l'objet par Amal Bagli. Ainsi dans sa lettre du 13 avril 2017, le DAGF demande au PDG de Sonatrac de mettre fin à une seconde sanction disciplinaire et arbitraire infligée à son encontre, en date du 11 avril 2017, sans aucun fondement, et avec la falsification de documents. Entre autres procès-verbaux de conseil disciplinaire et d'audition, graves accusations restaient sans suite. Après avoir été licenciée principalement pour avoir dénoncé la mauvaise gestion de Mme Bagli, Yahya Imam, sûre de la justesse de son action, va se défendre et la justice lui donne finalement raison, puisqu'elle a demandé la réintégration de l'ex-DAGF à son poste et son indemnisation à hauteur de 1 200 000 dinars. Cependant, Mme Bagli Hamel refuse d'appliquer la décision de justice, qui avait pourtant qualifié son acte de « licenciement abusif ». Dans sa missive au PDG de Sonatrac, Yahya Imam rajoute « Le but de vous contacter c'est de la dénoncer surtout qu'elle reste intouchable, notamment par ses liens amicaux, avec la secrétaire générale du ministère de l'énergie, Mme Fatma Zora Corfi, récemment limogée. Selon Yahya Imam, ce serait grâce à ses appuis que Mme Bagli Hamel avait réussi à mettre pression au niveau de la cour de Bir Mourad-Raïs pour une décision de justice qui lui serait favorable. Il en veut pour preuve son appel au niveau de la cour suprême, qui lui avait permis d'avoir gain de cause après trois années d'une bataille judiciaire éprouvante et sans avoir pu réintégrer son poste. Selon plusieurs sources internes, la dame serait connue pour sa capacité à s'assurer avec habileté de la sympathie ou du dévouement de personnes dont elle a besoin pour satisfaire son ambition. Lorsqu'on était en bon terme, Mme Bagli m'avait proposé de me procurer sa résidence « Villa avec piscine qu'elle détient en Espagne, histoire de me corrompre sur le plan professionnel. » avait déclaré Yahya Imam. Une villa en Espagne ? Quien donc ? En date du 13 janvier 2019, Yahya Imam adresse un ultime courriel au PDG de Sonatrac, attirant son attention sur sa situation et sur la décision de la cour suprême, qui avait à statuer en faveur de sa réintégration. En vain. Voilà comment en Algérie sont traités les cadres qui dénoncent les abus des dirigeants d'entreprises publiques, issus pour la plupart de la Issaba de l'ère Bouteflika. Et même si la justice donne raison à ses lanceurs d'alerte, censés être protégés par la loi, le pouvoir de décision reste aux mains des clans mafieux, qui ignorent superbement les lois de la République. M. Tebboune, si vous voulez voir le Irak s'arrêter, débarrassez-nous de ces fléaux d'injustice et d'incompétence, le peuple d'Algérie pourra vous en être reconnaissant. M. Un avion de diplomates européens atterrit sans aucune autorisation à Anaba. Les services algériens ouvrent une enquête et procèdent à des arrestations. M. Le 22 juin dernier, un avion de diplomates européens a atterri sur la piste de l'aérodrome de la ville d'Anaba, alors qu'il n'avait aucune autorisation de survoler le ciel algérien, parce qu'il s'agit d'un vol privé, qui n'est pas régulier, et de surcroît, qui n'a obtenu aucune autorisation délivrée par la Direction Générale de l'Aviation Civile et de la Météorologie, des ACM, a appris Algérie par au cours de ses investigations. Cet avion privé portait le numéro de vol C-56X Reuguin. L'avion appartenait à G-Aviation, une société de service d'aviation d'affaires basée à Bâle en Suisse. C'est un certain Nasser Belkerdide, cadre dirigeant du Centre de contrôle régional de Wedsmar, appartenant à l'Établissement national de la navigation aérienne , qui avait donné finalement la permission à cet avion d'atterrir sur une piste de l'aérodrome d'Anaba. C'est dans ce centre que les contrôleurs aériens de l'ENA supervisent le contrôle et la régulation du trafic aérien dans l'espace aérien algérien. L'avion privé transportant huit personnes, dont des anciens diplomates français et européens, a pu ainsi atterrir le plus normalement du monde à Anaba, sans avoir obtenu la moindre autorisation, comme le prévoit la réglementation algérienne régissant l'aviation civile. Cette autorisation d'atterrissage délivrée à la dernière minute et en toute illégalité par un cadre dirigeant de l'ENA a suscité très rapidement un véritable scandale qui aurait pu porter préjudice aux relations diplomatiques de l'Algérie avec les pays de ses diplomates européens. Preuve en est, lorsqu'il devait quitter Anaba pour regagner l'Europe, cet avion privé a été cloué au sol par les autorités algériennes jusqu'à minuit. Pendant de longues heures, une énorme panique a régné au sein de la DACM et même le ministère de la Défense nationale s'est saisi de cette affaire d'État alors que ses passagers européens étaient venus à Anaba pour assister aux funérailles d'un mystérieux pied-noir, décédé dans des circonstances que nous n'avons pas encore pu déterminer. Minuit passée, les autorités algériennes donnent le feu vert à cet avion privé pour qu'il puisse quitter le territoire national et de regagner Nice, au sud de la France. Mais le scandale ne s'est pas arrêté là. Les services secrets algériens ouvrent très rapidement une enquête et les enquêteurs ont procédé à l'arrestation de Nasser Belkerdide sur son lieu de travail au CCR d'Oedsmar. C'est enquêteur a été interrogé et auditionné au niveau du centre opérationnel d'Antar à Benaknoun, à savoir la plus importante base opérationnelle et logistique de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, la plus importante branche des services secrets algériens, l'ex-DRS. Nasser Belkerdide a plaidé la bonne foi, affirmant qu'il avait interprété malencontreusement une mesure juridique relative à la circulation aérienne en Algérie. Le contrôleur aérien de l'ENA a juré qu'il n'était pas conscient de sa bêtise et qu'il avait uniquement pris une mauvaise décision à cause de la complexité de certaines situations qu'il rencontre dans son métier délicat. Cependant, il s'avère que Nasser Belkerdide n'est pas un ordinaire contrôleur aérien. Il s'agit d'un responsable expérimenté et membre du conseil d'administration de l'ENA. Ce qui confère à cette affaire une toute autre dimension. Mais à l'ENA, la Direction générale tente de banaliser cet incident étrange et intriguant, en promettant seulement d'imposer des sanctions disciplinaires à Nasser Belkerdide. Cette affaire que l'ENA veut étouffer dans un silence général, ne manquera donc pas d'apporter dans les jours à venir des révélations fracassantes sur le fonctionnement opaque de cet organisme public très sensible. La mobilisation du Irak en France reprend Des organisations de la société civile de la diaspora demandent la libération des détenus et rejettent le projet de la nouvelle constitution. La mobilisation du Irak des membres de la communauté algérienne établie en France reprend progressivement, après une suspension de trois mois, à cause du confinement lié au coronavirus. Même si on est encore loin des grandes foules des manifestations dominicales d'avant la crise sanitaire, la place de la République à Paris a renoué, dimanche dernier, avec le rassemblement hebdomadaire désormais incontournable pour les Algériens de France, depuis le début de la Révolution citoyenne du 22 février. Cette action est d'autant plus importante qu'elle est organisée au lendemain d'une manifestation d'un mode inédit, pour demander la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus politiques et d'opinion. En effet, samedi matin, à l'appel de plusieurs organisations de la société civile diasporique, coordonnant habituellement les actions irakistes dans la région parisienne, a eu lieu à un happening mobile sous forme de cortège à vélo entre la place de la République et la place de la Nation, lequel a regroupé plusieurs dizaines de cyclistes contestataires. Ensuite, tout en veillant au respect des conditions sanitaires et les quelques restrictions toujours en vigueur imposées par le gouvernement français concernant les regroupements publics, les initiateurs ont opté pour un sit-in devant le consulat général d'Algérie à Paris. Leur mot d'ordre principal a été la dénonciation de la répression qui n'a cessé de s'intensifier contre les acteurs du Irak en Algérie. Le pouvoir continue à muiller les espaces d'expression et à étouffer toute voix dissidente en s'appuyant sur une justice complice, ont écrit les organisateurs dans un communiqué rendu public. Ils y renouvellent, en outre, leur soutien à l'élan démocratique et populaire porté par le Irak et s'y engagent à poursuivre le combat pacifique pour un changement radical du système en Algérie. Dans ce sillage, dès début juin, une trentaine de structures militantes, qui encadrent le Irak en France, collectifs, citoyens, associations, mouvements politiques d'opposition, etc., se sont également prononcées, à travers une déclaration publique, contre le projet de la nouvelle constitution portée par la présidence de la République, en appel plutôt à un processus constituant souverain, dans le respect de la diversité des origines politiques, des convictions et des traditions de lutte de chacun. Les signataires s'adressaient à l'ensemble des organisations, comités, partis et collectifs, à poursuivre et à développer toutes démarches collectives. Selon eux, poursuivre le Irak est la meilleure manière de faire échouer la tentative de normalisation de la vie publique en proposant une révision constitutionnelle et des élections législatives à l'horizon. A noter enfin, que ce dimanche 5 juillet, coïncidant avec la fête de l'indépendance nationale, les irakistes de la région parisienne, organiseront une marche populaire entre la place de la République et la place de Bastille, placée sous le signe du parachèvement du processus révolutionnaire et la consécration d'un état de droit.